bonjour à tous ravi de vous retrouver sur la chaîne basket session j'espère que vous avez passé un bon week-end il y avait beaucoup de matchs cette nuit au programme 11 matchs 10 ou 11 matchs chez on va j'ai été chez qui est juste exxander c'est ça chai on va commencer ouais un peu avec le duel est de mvp qui concerne chez guidoux exxander on va d'abord commencer par nicolas jokic il ya eu une victoire impressionnante des denver nuggets sur le parquet des golden state warriors qui pourtant une équipe en forme en ce moment victoire de denver 119 à 103 avec d'aucune perf de mvp 32 points 16 rebonds 16 passes quatre interceptions pour nicolas jokic plus 20 différentiel il a été immense et ça a mené denver à une nouvelle victoire c'est quand même un choc entre les deux derniers champions nba ouais c'est vrai c'est pas ça tu fais bien de le noter aller les warriors qui sont plutôt quand même sur une bonne une bonne dynamique mais là là on a vu un jokic dominant dominateur comme comme on le connaît niveau mvp c'est marrant parce que l'autre jour on disait ah ça y est le match de chez ça peut être un statement game jokic a pas besoin de faire des statements game parce que par défaut il est enfin sa simple présence sur le terrain en général rappelle que c'est le meilleur joueur de la ligue ou pas loin là c'est un match contre une forte équipe où il fait 32 points 16 rebonds 16 passes et t'as même pas l'impression que enfin je dis pas qu'il s'est économisé du tout il a quand même dû ce que les warriors ont été en tête dans le match et encore une fois ils ont il prend 24 tirs quand même il prend 24 tirs mais tu vois les warriors ont été un temps devant donc il a quand même dû prendre les choses en main mais il a cette impression de facilité qui est toujours aussi déconcertante même maintenant si on y est habitué c'est la facilité du mvp en fait tu vois et le bon il n'a pas été tout seul il y a eu d'autres bonnes performances de la part des nuggets mais c'est quand même toujours lui qui qui enclenche la dynamique et qui fait que ils arrivent à revenir dans le match et qu'après ils prennent le large petit à petit dans le deuxième mi-temps mais encore une vraie perte de mvp diokic moi je dirais c'est la facilité du meilleur joueur du monde tu vois j'aurai et c'est vraiment tu sens que c'est le meilleur sur le terrain quel que soit l'adversaire quelle que soit l'équipe qu'il affronte quelle que soit la superstar qui en face tu as stephen curie mais 20 points il ya une stat intéressante il a 11 victoires sur ses 11 derniers matchs contre les brawn et curie il est là on parle souvent du changement de génération mais pour l'instant en attendant que les dons sich edward c'est guillous alexander etc ou un banyama s'impose comme le nouveau visage de la ligue le visage de la ligue c'est yuki il faut pas l'oublier en fait c'est bien beau de vouloir chercher la prochaine génération maintenant il ya quand même un mec qui domine et c'est lui et je pense que là sur ce duel particulier il montre il illustre le manque de taille un peu des warriors c'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt dire que bon voilà après ça réussit aux warriors aussi de jouer petit ils ont été champions comme ça mais 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 là face à yokic en fait tu peux rien faire ça doit avoir draymond green ce que tu veux c'est un manque de manque de solutions c'est marrant ces derniers jours il ya eu pas mal cette discussion sur qui est le joueur de l'avenir qui tu prends pour pour dominer plus tard enfin qui sera le visage de la ligue dans dix ans tu vois je crois que c'est à kevin durant qu'ils ont posé la question je sais plus qui d'autre à tout le monde quasiment tout le monde ouais à curie à lébron ils leur ont tous posé ouais mais c'est ça et alors je crois que c'est qu'il dit mais je me trompe peut-être c'est qu'il dit alors évidemment ils ont tous globalement dit bah ouais ou en banyama dans dix ans c'est sûr et je sais plus si c'est pas kadi qui a posé la question mais sur les trois ans ou sur les dix ans tu vois et sur les trois ans il dit bah je suis tenté de dire joker quoi je sais plus lequel a dit mais et ça ça va avec ce que tu dis c'est à dire qu'il faut pas aller trop vite en besoin il y a un joueur qui n'est pas encore trentenaire et qui est dominant et c'est nicola jokic et je suis en train de me projeter sur moi mes pronos c'était dire que denver allait peut-être faire le back-to-back je sais que tout le monde n'est pas tout le monde ne pense pas ça mais tout le monde les envisage au moins très compétitif mais s'il fait le back-to-back ce sera vraiment sa période sa génération on commencera envisager un peu différemment son son passage dans cette nba je pense si cette équipe elle reste en bonne santé c'est la grande favorite avec boston quand même on le voit qu on voit à l'ouest ok les nuggets sont pas premiers mais quand ils sont au complet tu sens quand même qu'il ya que c'est un cran au dessus de la cette victoire par exemple c'est une belle illustration ils jouent ok golden state t'es dixième n'est que dixième mais les warriors valent mieux que ça tu arrives tu vas à san francisco tu gagnes de cette manière alors oui golden state menait de plus de dix points mais au final il ya un 14 0 en fin de deuxième 14 14 1 en début de troisième et tu prends vite les devants 27 points de jamal murray il ya quand même une équipe enfin c'est un tu sens que c'est les champions en titre tu sens qu'il ya quelque chose tu vas quand ils veulent accélérer ils accélèrent et ça démarre toujours avec je pense qu'ils auront ce switch en playoff tu vois c'est pas un truc on parle pas d'une équipe qui est en difficulté qui va switch en plus on parle d'une équipe qui est sûre d'elle en fait ça va avec yo kitsch cette équipe elle est sûre d'elle et même si on peut avoir des doutes et des questionnements sur leur banc je suis pas trop je suis franchement je suis pas inquiet quand je devrais faire des matchs comme cette nuit il ya absolument personne qui peut le qui peut le freiner sur une série pour l'instant j'ai l'impression yes je valide on peut parler maintenant de l'autre candidat ou mvp en tout cas un autre candidat je pense c'est celui qui est le deuxième dans la course c'est chez guildhouse alexander victoire du thunder contre les roquettes cinquième victoire de suite pour ok si qui revient premier à égalité ça peut jouer aussi ça notamment en matière de mvp premier aux à égalité avec minnesota dans la conférence ouest donc victoire 123 à 110 chez guildhouse alexander et fait 36 points 5 rebonds 7 passes 3 interceptions je vais revenir sur ce que j'ai dit dans l'autre c'est dans un cqfr récent mes propos ont été mal interprétés par une partie où on me disait mais chez il est fort tu te rends pas compte mais justement je sais bien qu'il est fort c'est exactement ce que j'ai dit j'en ai même fait moi mon candidat ou mvp je sais un excellent joueur ce que je disais c'est qu'il ya tu parlais de cet état man game justement chez en fait il passe inaperçu ça que je voulais dire c'est que c'est trop c'est trop discret mais pas par sa faute c'est pas lié à ses performances c'est lié à une narration médiatique je sais pas comment expliquer mais là encore tu vois il sort une perf de mvp c'est le ce qui est logique ce qui est mis en avant c'est yokic tu vois qui fait 32 16 16 contre les warriors le thunder gagne à youson chez des matchs comme ça là comme il a fait cette nuit à plus de 30 points quasiment trois interceptions plus de cinq passes tout en étant à plus de 50% il fait ça tout au long de la saison c'est super régulier c'est un métronome mais ça devient presque acquis et je trouve que ça n'a pas le même impact médiatique je parle pas d'un pack dans le jeu je parle pas de ses performances je parle pas de sa qualité de jeu je parle juste de l'impact médiatique et de la narration parce qu'au final les trophées sont décernés beaucoup là dessus aucun parmi les 100 et quelques journalistes qui votent il y en a aucun qui regarde tous les matchs sachez le aucun il y en a même il regarde que quelques matchs et c'est pas c'est pas ça c'est pas une critique c'est juste c'est comme ça que ça marche donc la narration médiatique est importante et je trouve que chez il fait encore un match de mvp et le même soir yokic il sort un autre match et j'ai peur que en fait il aurait une candidature super solide super star d'une équipe qui sera classée première ou deuxième à l'ouest ou troisième au pire des cas hyper régulier hyper efficace hyper valuable dans le sens si tu enlèves chez cette équipe du thunder c'est je suis même pas sûr qu'elle fasse les playoff à l'ouest tu vois il a tous les arguments sur chaque truc et pourtant j'ai le sentiment que là si ça s'arrête aujourd'hui serait pas mvp parce qu'il va pas avoir le il va pas le match à 48 points 20 rebonds enfin c'est ce que tu dis c'est un métronome ça devrait ça devrait être ça devrait être son meilleur argument en fait du point de vue des votants après là ce que tu disais c'était que tu avais peur que les votants ne considèrent pas ça comme un comme un vrai argument comparé à ce que peut faire yokic ou les matchs de luka à 42 20 et enfin tu vois et pour moi c'est son meilleur argument je veux dire si demain je suis votant je pense que je pense aussi que je vote pour lui aujourd'hui alors yokic a une candidature plus que solide on peut on peut reparler de luka aussi je veux dire c'est il n'est pas encore exclu de la de la course là on a l'impression que c'est que ces deux là sont en tête mais mais pour moi c'est son meilleur argument c'est cette constance dans l'excellence tu vois là ce match qu'il fait contre houston il fait quoi 36 points cinq rebonds cette passe trois interceptions c'est le meilleur genre de son équipe quasiment des deux côtés du terrain alors selon les matchs jaylon williams va être très bon aussi chatholmgren fait un excellent match cette nuit il faut le dire parce que ces dernières semaines il est un peu éclipsé par victor qui a fait des perves de malades et lui est rentré dans une forme de normalité qui n'est pas normal pour un rookie il est excellent pour un rookie et donc il faut le dire mais chez il est c'est le leader des deux côtés du terrain de son équipe à chaque match c'est rien que ça c'est je trouve ça je trouve ça hyper impressionnant de toute façon la course sera encore disputée mais c'est je pense que c'est deux joueurs qui se détachent à raison dont c'est encore dans la course j'ai une question parce que j'ai pas le classement sous les yeux c'est la combien tiens victoire cette saison d'ok ici à la combien tiens ouais c'est 40 et bien dans le très bien voilà j'avais parlé du théorème de phil jackson le champion ne peut être champion enfin une équipe ne peut être championne que si en saison régulière elle attend les elle atteint les 40 victoires avant d'atteindre les 20 défaites mais mais dans ce cas là si les nuggets perdent le prochain match voilà selon le théorème de phil jackson qui se vérifie très souvent pas à chaque fois mais ils se vérifient très souvent yes et donc au caissier et Minnesota ont le même bilan 40 victoires 17 défaite 70% de victoires assez impressionnant c'est l'une des trois équipes qui a atteint ce théorème qui a pour l'instant validé le théorème ce que boston l'a fait je crois que cleveland est encore dans les clous non mais le deuxième c'est un milwaukee peut pas il ya que encore cleveland les clippers et les nuggets qui peuvent le faire ils sont tous à 19 défaites et les nuggets sont peut-être les mieux placés parce qu'ils ont 39 victoires les trois les deux autres équipes c'est 37 victoires ok on peut enchaîner avec encore un autre candidat au mbp c'était l'équipe la plus en forme à l'ouest c'était dallas qui restait sur cette victoire de suite dallas a perdu contre indiana 133 à 111 pour indiana c'était à indianapolis malgré 33 points si robon s'y passe deux ans de donsic 29 points de kairi rving le duo encore bien fonctionné mais autour c'était nettement plus brouillon et surtout surtout défensivement les mavericks ont laissé les paysseurs imposer leur rythme infernal 33 points de miles turner il ya six joueurs de plus qui ont mis plus de 10 points ouais c'est fatal quand tu laisses vraiment indiana s'exprime offensivement là on retrouve un peu le visage d'indiana du début de saison je trouve ça se cherchait un peu avec ne pas depuis l'arrivée de sa cam les blessures dali burton là c'est leur match offensif quasiment le plus abouti de mémoire récente de ceux que j'avais vu récemment voilà avec sa cam en tout cas là tu vois l'équipe qui peut outscorer une autre très bonne équipe qui n'est pas une très bonne équipe défensive mais qui est une très bonne équipe de la ligue et là je les ai revus un peu sous ce format là je pense que rick carlyle bon rick carlyle connaît bien dallas connaît bien certains des joueurs de cette équipe donc il avait un plan en tête et ça c'est ça s'est bien passé bon gros match de miles turner que tu disais 33 points je crois c'est ça 33 points miles turner bon voilà liberton fait son match aussi et j'aime bien j'aime bien les pacers avec ce visage là c'est l'équipe divertissante que j'aimais bien en première partie de saison et qui est forcément par par la faute des blessures ou des trades aussi a dû se réadapter mais c'est ce visage là que j'aime bien moi d'indiana doc rivers faisait son retour à philadelphia il a été sifflé avec les bugs évidemment évidemment mais victoire des bugs contre les six heures 119 à 98 c'est quand même la troisième fois qu'ils maintiennent leurs adversaires sous les 100 points c'est arrivé qu'une seule fois avec adrian griffin c'est déjà arrivé trois fois avec doc rivers en dianis ante to kumpo a frôlé le triple double 30 points 12 rebonds 9 passes 24 points damien millard neuf passes pour damien millard aussi voilà une belle victoire pour milwaukee même si évidemment bah philadelphie est limitée il n'y a pas joël mbid cette équipe elle est très différente sans joël mbid mais ça ça reste un bon succès à aller chercher puisque ça commence à se mettre en place cette petite ouais milwaukee on les attend dans la fin moi je voulais voir enchaîner les matchs comme ça un match par ci par là puis puis après un match loupé où doc va leur dire que la moitié est à la tête en vacances ou qu'il y a ci et ça on a envie de les voir enchaîner développer ce style qui est peut-être plus axé sur la défense tout en comptant sur le pouvoir offensif de yannis et de damien lillard mais voilà c'est bien c'est bien maintenant faut enchaîner d'ailleurs doc il ya un papier sur l'huile assure ça sans son retour ouais sur son retour c'est un peu sur ses débuts à milwaukee il a quand même réussi à lâcher sur un bid dans le game six on aurait dû lui passer plus la balle c'est quand même un peu ton rôle de le mettre en situation il a plus le ballon mais bon c'est c'était c'est intéressant il ya quelques quotient rien de bien spectaculaire juste voilà ce petit passage il a regretté aussi quelque part son implication sur sur ben simone ce que j'ai cru comprendre j'ai pas tout lu pour l'instant mais j'ai cru comprendre qu'il regrettait un peu le traitement de ben simone qui regretterait d'avoir fait partie de cette histoire en tout cas voilà après ça s'interprète un peu comme on veut autre match victoire des suns contre les lakers 123 à 113 il ya un big tweet inattendu du côté des suns royce o'nil 20 points dix robots quatre passes grézon allen 24 points et dix euros bon 18 points 22 rebonds 22 rebonds sept passes décisives pour pour yusuf nurkic alors kevin durant et et devine booker ont aussi eu de l'impact 22 points cette phrase pour kevin durant 21.9 passe pour booker bon le 5 majeur des suns c'était très en jambes d'ailleurs le 5 majeur des lakers aussi a plutôt bien performé mais voilà victoire de phoenix contre los angeles grézon allen et royce o'nil ont mis des paniers importants la fin en plus donc en plus d'être prolifique sur le match ils ont été décisifs et c'est ça le pour moi c'est le marqueur qui fait la différence qui peut faire la différence sur sur ce que j'envisage pour phoenix parce que sur la force de frappe des trois bas là c'est sans quasiment sens égale les trois ensemble s'ils attaquent fort c'est terminé enfin faut aussi défendre mais mais c'est plutôt autour on se pose des questions depuis le début sur quels joueurs vont les accompagner en playoff lesquels auront l'impact qu'on attend en playoff et si grézon allen et royce o'nil qui ont des profils qui sont intéressants quand même un pour pour jouer avec ces avec ces trois là c'est bon voilà nerkic nerkic on l'attend aussi en playoff ça n'a pas été toujours son meilleur terrain d'expression et globalement par rapport aux doutes qu'on avait je trouve qu'il fait une bonne saison nerkic tu vois et là on sait qu'il est capable de faire ces matchs là on en parlait dans le cqfr de ce week-end il est il est dans les joueurs qui ont fait un 5x5 dans un passé relativement récent donc on sait qu'il a cette cette panoplie encore faut-il réussir à la montrer au bon moment phoenix a une belle équipe 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 l'attaque se met en place il ya toujours un peu ses hauts et ses bas c'est un peu le signe de fin tout c'est toute la saison ça a été un peu ça mais ça commence quand même à se mettre en place c'est une équipe qui sera pas facile à prendre façon l'ouest en playoff ça va être dingue mais là on se dirige par exemple là aujourd'hui le premier tour serait denver phoenix tu peux tout de suite laisser beaucoup de plumes c'est clair c'est prometteur allez continuons pardon victoire de cleveland contre washington 114 105 pas grand chose à tirer de ce match voilà les cavaliers ont gagné blessure de bilal koulibaly malheureusement au bout de six minutes il est mal retombé on verra ce que ça donne du 31 points de jordan pool du coup jordan pool a beaucoup joué j'en ai profité pour signer une performance et ça ça l'a peut-être un peu rebougé mentalement de sortir du banc ouais je pense aussi enfin pareil avec lui faut voir du jour au lendemain ça peut il est bon ces déclats ont été ont été pas trop mal j'ai l'impression dans l'état d'esprit il était il a compris il a dit non mais évidemment vous me connaissez je moi je veux commencer les matchs je veux les finir et tout mais mais il a compris il a il a pas fait d'esclaves quoi il aurait pu refuser de parler se terrer un peu il s'exprimer c'est plus je trouvais ça plutôt bien jesse je suis d'accord avec toi autre match c'est la victoire d'atlanta contrôle l'on contre orlando 109 à 92 atlanta qui va être privé pendant un mois au moins de très young mais pour ça des gens t'aimerais a parfaitement le prix de relais 25 points 9 rebonds on se passe voilà john johnson 21 points 10 rebonds cette passe et voilà victoire d'atlanta qui a quand même encore une petite marche conséquence sur brooklyn dans la course au play-in ils sont dixièmes les hauts que je pense qu'ils ont eu la façon dont est on se semble devoir se dérouler la course là à l'est avec les équipes qui sont en face je pense que ça devrait suffire peut-être même que sans lui ils vont trouver d'autres moyens de bien fonctionner on sait que parfois quand le meilleur joueur est absent puis là tu as quand même encore de quoi faire dit jean t'aimerais john johnson est excellent 21 points 10 rebonds cette passe vraiment c'est vraiment un très bon joueur celui-là quoi ouais on continue c'est vrai que là j'enchaîne les matchs un peu dans l'ordre du coup on parlera d'où mbagnama après ça arrive vous inquiétez pas victoire des bulls contre les pelicans à new yorklyne c'est une belle victoire pour chicago 114 à 106 visevic impérial 22 points 13 rebonds c'est pas impérial mais métronome comme comme à son habitude son 50e triple double 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 carrière c'est vraiment une machine 24 points cette passe pour des rosane voilà malgré le retour de brendon ingram c'était son premier match de retour je crois ingram non bonne question bonne question ouais c'est ça c'est ça il revenait tout juste il revenait tout juste et du coup bon voilà c'est une petite nouvelle adaptation peut-être pour les pelicans ce match là je n'ai pas vu zayon jouer 19.8 rebonds on se passe pour zayon on se passe pareil ouais toujours il est en mode créa playmaker alors bon les pelicans du coup avec cette défaite perdre leur sixième place mais mais vraiment zayon zayon playmaker c'est parfait pour les pelicans et là ils vont être au complet faut juste qu'ils se réadaptent un peu quoique non il manquait mc column pardon il leur manque toujours quelqu'un c'est un peu le problème mc column ça fait un moment je perds le fil un peu avec new orleans j'ai pas beaucoup regardé c'est l'équipe mystique mais en tout cas ils tournaient bien là c'est c'est une défaite un peu surprenante mais je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont se refaire zayon est vraiment bon en ce moment en plus il s'était blessé contre là dans la défaite contre miami ce week-end mc column j'avais pas j'avais pas fait gaffe du coup il y avait pas mc column bon à voir en tout cas ça fait du coup deux défaites de suite alors pour pour nous on continue avec la victoire des spears avec la défaite des spears voilà pardon défaite des spears contre le jazz victoire des spears serait presque un événement non et comme ça défaite contre utah 128 à 109 22 points dira au bon 5 contre pour victoire un baiama c'est son troisième match de suite à 5 contre on va peut-être pas parler spécialement de ce match ce week-end il ya quand même eu un five by five il a fait il était passé à une passe près lors de notre dernier cq fr absolument et bah dès le lendemain il avait signé son five by five et wambanyama continue de marquer l'histoire en fait ouais et puis tout le monde là on est reparti sur une phase où tout le monde reparle de lui où les plus grands on entend le brun enfin c'est des scènes un peu surréaliste quand tu alors je dis pas qu'on le suit depuis qu'il a cinq ans mais tu vois ça fait quand même longtemps qu'on entend parler de lui qu'on le voit faire ses premiers pas et tout puis là tu as des trucs c'est un truc très concret le brun qui va le chercher pour pour le checker pour lui dire deux trois mots fin c'est des scènes un peu surréaliste ça je pense que pour lui voilà et ils savent tous le brun a tweeté dans la foulée aussi genre genre c'est chez plus l'ami l'emoji alien tu vois et il a dit du bien de lui en conf après kevin durant aussi fin tout le monde tout le monde est plus en plus conscient ça parfois je vois des tweets tu sais en mode ah voilà les sceptiques et tout mais franchement est ce qu'il y avait il y avait tant de sceptiques que ça est ce qu'il y a encore aujourd'hui des sceptiques enfin ça c'est vu très vite quand même qui serait le bilan collectif il est ce qu'il est c'est une équipe qui en qui qui repart de zéro et qu'à ce joueur là qui est incroyable mais individuellement on a quand même très très vite compris que c'était assez fou et là il monte tranquillement en puissance et c'est ce que disait pop l'autre jour il prend il prend ses marques aussi alors pop s'en fout royalement il l'a dit à benjamin benjamin lui a posé la question en conf sur les stats et il a dit non tu me connais pas sinon tu saurais que j'en ai rien à ce coup et du five by five donc alors et collectivement il ya toujours des choses à faire mais individuellement il trouve de mieux en mieux ses ses spots sur le terrain il joue de plus en plus juste et défensivement quel bazar quoi t'imagines tu lui mets des joueurs autour où il a un peu moins besoin de tout faire mais il reste cette force de dissuasion qui est le nombre d'actions l'autre jour c'était austin reeves il a l'impression qu'il va au lay-up tranquille et petit gogo gadget au bras enfin c'est il va vite le prendre son premier dit oui je pense que le défenseur dès que les spurs sont un peu compétitifs parce que le nombre d'interceptions et de blocs cumulés sur des saisons il va battre des records en tout cas il va faire des trucs à la akimola juno joue au nesk bon il ya des chances qu'ils prennent très vite un d'ipoï quand même benjamin c'est un sacré joueur il n'y a pas à dire je pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de sceptiques j'ai hâte de voir quel est le prospect les spurs peuvent ajouter à ses côtés avec vassel et wambanyama qu'est ce qu'elle sera le trio c'est c'est un peu dommage qu'il y ait pas une deuxième draft fort tu as deux d'affilée ça aurait été parfait mais à voir que selon selon qu'ils ajoutent enfin ça peut ça peut vraiment vu ils peuvent utiliser c'est des assets de cette draft là pour prendre des joueurs déjà plus confirmés s'ils veulent accélérer s'ils considèrent que que wambanyama est déjà prêt pour pour jouer plus gros pourquoi pas je trouverais ça dommage parce qu'en fait tu ferais la même erreur qu'on fait les pelicans avec antony davis c'est de te dire bon on a une star il faut une deuxième star être compétitif prend ta deuxième star regarde le tender ils ont pas accéléré aujourd'hui ils ont chatham grain chez giddous alexander jalen williams mais justement ils peuvent le prendre tête par le en utilisant ce que je disais en fait en utilisant les piques qu'ils ont là au lieu de drafter un mec en espérant que ce soit la deuxième star pour ça que moi je trouve ça dommage parce que ta deuxième star faut qu'elle soit pour moi il faut que ce soit la même timeline ok pour un mec de 28 ans sert à rien et wambanyama il va pas être prêt dans trois ans à aller jouer le titre parce que je veux dire enfin bon peut-être qu'il y sera mais quand il y sera vraiment prêt ta deuxième star elle en aura 33 tu vois c'est dommage prend un mec là par exemple le tender ça va grandir ensemble ils sont déjà formés quand ces mecs ils seront 26 27 ans s'ils sont toujours ensemble avec une équipe qui devient terrifiante comme les nuggets avec murray you keep ça a grandi ensemble moi je serais tu vois va seul je pense ça peut être une potentielle deuxième troisième option dans une équipe si à wambanyama va seul et un troisième mec du même âge dans trois quatre ans il n'y a pas besoin de se précipiter là par entre transférer des piques pour faire venir des joueurs confirmés ou au final tout ton but c'est de te faire sortir comme font les mavericks et encore les mavericks sont plutôt bien retombées sur leurs pattes en récupérant kairi erving mais on voit bien que l'équipe elle est pas forcément non plus taillé pour jouer le titre tu vois les erreurs comme ça pour moi ça vaut pas le coup prends ton temps patience s'il faut deux trois ans de façon avec wambanyama tu vas devenir compétitif tu vas être compétitif à un moment on n'a pas besoin de deux parties en laisser partir en fumée ton avenir à son pop pop a signé pour cinq ans ouais je pense que là ils vont avoir un pic très haut placé il faut le garder il faut surtout pas le traîner ça sert à rien selon moi même pour triangle ça servira à rien continuons allez il ya eu la victoire de charlotte encore une victoire d'hornet ça fait plaisir c'est contre les trailblazers malgré 26 points et 19 rebonds de deandre hayton victoire 93 à 80 nick richards 21 points 10 rebonds 18 points 10 rebonds pour mal bridges 11 points on se passe pour martin 17 points pour brendon miller je vois déjà passer des des rumeurs sur enfin des rumeurs des avis sur a faut reconstruire autour de miller faut transférer la melle au balle et c'est ça commence leur net fonctionne bien en tout cas avec miles bridges qui tourne bien ça me fait penser alors on en reparlera peut-être une peu plus tard dans un autre mais draymond green s'est pas fait une très très bonne pub en défendant en défendant mais les bridges c'est c'était pas c'était pas un excellent moment le ce charlotte le charlotte golden state là avec la petite forme avec l'accrochage là et après draymond qui dit non pour moi il peut il ne peut jamais rien faire de mal à mes yeux mais bridges bon bref passons c'est un peu d'ailleurs la femme la femme d'andro wiggins a liké un tweet qui descend miles bridges et qui descend même du coup draymond green qui défend je savais que tu serais là pour les pour la surveillance des likes et des follow et des j'ai vu passer ça par hasard parce qu'apparemment la femme d'andro wiggins c'est la sœur de la victime oui c'est ça c'est ça mais parce que tu peux enfin pour finir là dessus tu peux je peux comprendre que ce soit une position compliquée si c'est un gars que tu connais depuis toujours soit que tu as joué avec lui soit c'était t'es 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 son l'entour il le connaît plus longtemps oui à michigan state ouais mais mais tu vois à la limite tu dis juste bon je vais pas parler là dessus c'est délicat pour moi voilà tu vois mais là c'est il can do no wrong mais de toute façon les joueurs nba n'ont pas hésité à afficher leur soutien à mine bridges hormis jaden bronc on va nous dire qu'il a été disculpé de certains chefs d'accusation ce qui est vrai mais il y en a qui et ceux qui sont avérés sont quand même suffisamment grave pour qu'on ait un peu le droit de s'offusquer mais bon bref passons j'ai des photos sur tous et bref allez et dernier match c'était la victoire des kings contre les clippers je le disais les clippers tournent un peu moins bien en ce moment par rapport en tout cas à ce qui produisait il ya quelques temps il manquait paul george en tout cas sacramento à l'inverse va un petit peu mieux et sacramento revient par reste cinquième mais je veux dire se détache très légèrement quoique au fait ils ont le même nombre de ça revient au même pourcentage plus ou moins que les suns ou les pelicans mais il ya un moment où j'avais peur qu'ils descendent un peu ils ont été dans la période plain et là c'est ça repart 33 points d'aaron fox 17 points 15 rebonds 12 passes pour sabonis c'est son huitième triple double c'est le joueur de fantasy league par excellence quoi il est il est très bon aussi un c'est un mec qui aurait dû être all-star aucun problème tu m'ont parlé de vous c'est vite qui à 500 double double je pense qu'à la fin de sa carrière s'abonnissent les double double triple double et compagnie on va se dire mais teint ce joueur là et il faisait des accomplissements statistiques comme ça mais il aurait dû être dix fois plus hypé bon après voilà je te tu l'avais dit récemment parfois tu as l'impression peut-être qu'ils les cherchent un peu les triple double mais bon bah ouais enfin après ça je dis pas ça non plus pour 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 comment dire pour nuancer sa performance parce qu'il est quand même très fort et c'est la plaque tournante en fait ils les cherchent et à la fois ils les cherchent pas c'est la plaque tournante des kings mais 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 bon tu sens qu'il ya une volonté un petit peu des fois de lâcher la balle mais d'aller chercher ses passes d'est mais ça reste c'est plus quelque part c'est la plaque tournante c'est un peu une forme de yokic à sacramento donc ça ça marche aussi comme ça c'est aussi comme ça que tourne sacramento depuis un moment bien avant que sabonis s'enchaînent les triple double ça fait bien longtemps qu'il a toujours été un bon passeur même avant de lâcher des matchs à dix passes donc voilà je sais pas pour ouais pour sous-estimer le gars ça reste un super joueur je pense qu'il mérite comme tu l'as dit c'est ouf qu'il ait pas été all-star c'est chaud c'est dingue voilà il fait beaucoup de stats c'est pas pas un mec qui stade dans le vide il a un vrai impact mais mais je pense pas non plus que ces stats soit complètement la hauteur de là je voudrais te dire à c1 c'est méga superstar de la ligue c'est pas un des dix meilleurs joueurs de la ligue non plus c'est de retomber sur mes très bons le nom mais après très bon lieutenant très bon lieutenant d'un franchise player par exemple tu vois c'est assis voilà enfin je pense que voilà j'allais dire je pense que fox est plus là et quelque part plus la superstar de cette équipe ça veut pas dire qu'il est meilleur que sabonis d'ailleurs je cherche pas à classer les deux mais mais fox et le franchise player je dirais ça ouais sabonis super lieutenant de toute façon c'est un super duo j'ai du mal à les dissocier l'un l'autre je trouve que c'est vraiment un super duo si keegan murray était un poil plus consistant cette équipe ferait vraiment mal on va voir en playoff l'année dernière sur le premier tour contre les warriors il était vraiment chaud ouais puis là il est encore jeune mine de rien ouais ça arrive d'avoir d'avoir encore des hauts et des bas quand c'est que ta deuxième saison nba on a on a fait le tour chai absolument c'était le long il y a beaucoup de matchs mais on a fait le tour cet après-midi il y aura un podcast c'est pas encore sûr que moi je puisse y participer oui c'est vrai je suis peut-être anesthésié de la bouche donc voilà c'est compliqué pour parler il se sera pas fait frapper un vous inquiétez pas c'est juste qu'il a rendez-vous chez le dentiste donc des fans des kings en colère des fans des kings en colère après le dis respect mais non oui normalement on sera là avec théo pour l'enregistrer cet après on vous tient au courant là dessus évidemment et peut-être que je serai donc présent donc restez branchés sur la chaîne basket session et nous on se retrouve demain aussi pour un nouveau cqfr bonne journée à tous à plus ciao ciao 1